Le sergent Kegan était trop faible pour continuer, le lieutenant Stox l'a donc escorté jusqu'au VBTT avant de vous charger de localiser Snake Fist. Vous avez combattu les forces réplica et armacam pour rejoindre l'infirmerie qui s'est avéré être un ascenseur déguisé. Vous êtes sur le point de savoir où il mène. Objectif, trouver Snake Fist. D'ailleurs si je me souviens bien, pas dit du tout, il me semble que le t-shirt de ce mec, la Snake Fist, est un clin d'œil, un petit easter egg. Et bien justement... Et bien que je fais force d'oublier, nous pourrons la détruire ! C'est super ! Remettez-moi cette année ! D'accord, d'accord ! Merde ! Voilà ! Gardez vos remerciements pour un bref. Vous serez déjà morts ! Ayez confiance, Kéry ! J'ai confiance ! Je sais que vous allez mourir ! Ici Snake Fist, dépêchez-vous ! Les types d'armacam sont presque arrivés ! Bah ouais mais par où ? Oula oula ! Mais ils dessoudent les portes ! Impossible d'accéder au système ! Rien n'y fait ! Trouvez un terminal de sécurité ! Jut ! Avant les arrivées prévues... Hein ? Vérifiez que tous les équipements sont immédiatement accessibles, les sessions d'analyse... Tous les élèves du test doivent être endormis avant d'être descendus, les assistants du labo participeront au transfert des élèves et seront munis d'un kit E, ainsi que des doses de cédatif et de benzo supplémentaires. Tous les élèves qui se réveillent prématurément dans le labo doivent se voir administrer une dose de benzo pour générer une amnésie à court terme. De retour au niveau principal, les élèves doivent être réveillés moyennant une friandise et escorter jusqu'à la classe par l'assistant. Tout est verrouillé ! Le mot de passe est... Snackfist ! Ah peut-être par là je... Ok, il y a des armes ici... Ça va partir en sucette ! Ferrouillage terminé ! Hein ? C'est toi ! C'est vous qui avez dû neutraliser le terminal de la zone de traitement ! Monsieur le cas, le cavalerie est là ! Non, non, pas de grenades ! On a 10 pas les grenades ! Ça il est pas mort ! On a 10 pas les grenades ! Voilà ! Ah putain je l'avais pas vu toi ! Yé t'avais pas vu ! C'est bon vous êtes calmés ? Ah ouais filez moi des munitions là par contre ! Je sais pas comment ça va bientôt être à sec ! Mais 100 balles dans le fusil ! 100 balles dans le fusil c'est assez peu au final ! Tu vois qu'il faut une vingtaine... Aïe ! Une vingtaine de balles pour en lutter ! Bon sauf en headshot évidemment ! Report... Reportez... Les employés malades à vos superviseurs d'accord ? Y'a quand même des petites scars... Des petites... Des petites coccinelles et tout ici hein ! Alors que les gosses étaient censés être... Endormis une fois ici ! Enfin avant d'arriver ici ! C'est peut être pour les classer plus facilement plutôt cela dit ! ... Tiens ! Tiens ! Heu... bah pas par là du coup. Il y a un truc comme passage en dessous Là c'est fermé Bah go passage en dessous Ah non c'est une échelle Bon ça va elle a pas l'air longue A jouer les échelles dans ce jeu Je rappelle Je sais pas ce qui était au dessus Ce jeu est considéré comme horreur Malgré son côté je tire Et ouais C'est un jeu classé horreur Après d'aucuns diront que c'est devenu beaucoup trop action etc Sur le 3 je suis assez d'accord L'horreur a complètement disparu Malgré quelques scènes bien stressantes Le 1 est beaucoup plus flippant et beaucoup moins action Le problème c'est que Il est assez vieux Et je trouve qu'il a quand même très mal vieilli Et en plus mon pc Ne le faisait pas tourner Vous imaginez mon pc est trop puissant pour faire tourner ça Enfin mon grippe 1 est trop puissant pour le faire tourner Mais un de ces cartes on se fera Fear 3 D'ailleurs Fear 3 qui peut être joué en co-op Au passage Alors c'est sûr qu'en co-op Le côté horreur Il disparaît complètement Mais en solo Il y a quand même quelques petits moments de flip Bien comme il faut Après le truc aussi c'est que Un truc qui fait flipper une personne Peut avoir aucun effet sur une autre Donc c'est sûr que Certains diront qu'il est Inintéressant parce qu'il ne fait pas peur du tout D'autres l'auront flippé bien plus Mais il y a un gros 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 point fort A Fear 3 Putain mais ils me font super mal C'est bon Il y a un gros gros point fort à Fear 3 Qui n'est pas présent dans les précédents Et dont beaucoup de jeux droits Devraient s'inspirer Je pense C'est que Certaines phases de flip Sont certes scriptées Mais entre guillemets aléatoires Alors je m'explique C'est que D'une partie à l'autre La phase de flip va être Au même A peu près au même endroit Pas forcément le même d'ailleurs Mais L'événement qui se passe Peut être totalement différent Pour Ça j'ai quelques souvenirs Dans Fear 3 Pour l'avoir fait Je l'ai fait En fait le Fear 3 Je l'ai fait deux fois Parce qu'il y a Deux personnages jouables Deux fins Une par perso Il m'est arrivé d'avoir De passer à un endroit Avec un des deux persos Et avoir une scène flippante Une phase de pair Et de repasser au même endroit Avec une autre partie Et d'avoir un événement Complètement différent De ce que j'ai vu la première fois Tout comme il est possible De ne rien voir du tout C'est ça que j'aime beaucoup C'est que Des renseignements dans le frigo Les mecs ou quoi Projet origine Soumis par Arlan Wade Le père de Alma Les échantillons prélevés Sur les prototypes in vitro Présentent de meilleures aptitudes Psychiques que les autres Alors que le potentiel psychique Présente clairement Un composant génétique Tout laisse à penser Que cette puissance accrue Résulte de la gestation Pour permettre Un meilleur transfert Du patrimoine psychique Les prototypes Doivent être portés Jusqu'à terme Par le sujet Alma Wade 14 ans Je vous laisse Conclure Ce qui s'est passé Vous avez tué Beaucoup de mes gars Je suis impressionné Vous n'avez jamais vu ça Vous êtes une vraie machine à tuer A nous de pépère Allez je te pchite pchite mon gars Ah nous deux mon gars Je stand by Je stand by On peut aussi parler de Twitch Sur Twitch Depuis le site Aptu Gaming WEP Allez QTE Aïe Oh ça fait mal ça mon gars Allez Tiens Tiens Allez Oh c'est de chance que t'as eu mec Allez Mon lui Une saleté Mon lui Je suis en train de martyriser ma touche Mon clic Ça s'entend peut-être d'ailleurs Allez Boum Non mais Ça a dû s'entendre que je martyrisais ma souris Allez Vanek C'est géré Suivons En plus J'ai pas de fusil à pompe Alors ici Il va falloir être attentif à ce qu'on entend Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Salle bête Salle bête Oh putain il m'a fait le FIP Je l'ai entendu Je l'ai entendu super proche dans mon oreille Intéressant Alma Wade Âge du sujet 5 ans Évaluation des tests de la phase 2 Les scores de sujets ont considérablement chuté Il est possible que le sujet tente de dissimuler ses aptitudes Phase 3 D'étranges effets secondaires sont apparus Lors des sessions de tests menées sur le sujet D'autres personnes présentes dans la pièce Ont fait état d'importants maux de tête Le patient semble également manifester des aptitudes de télékinésie Ah c'est tout Ah putain Faut nous en dire plus D'ailleurs pour ceux que ça intéresse Il y a un petit film Qui a été fait sur Sur Fear Et donc Alma Pour ceux que ça intéresse c'est très intéressant Petit truc qui dure même pas 10 minutes Bon Et ça montre justement donc Alma durant Son enfance Alors qu'elle est encore vivante Et On y voit ces fameuses expériences C'est dans la musique tout va bien Ça c'est pas dans la musique ce que j'ai entendu Toi t'es pas dans la musique toi Oh putain Tu m'as pas du tout fait sursauter C'est pas vrai Vas-y on peut pas fermer cette porte derrière nous Oh j'avais oublié ça Yo mec Oui j'ai entendu Avec l'aide du lieutenant Stokes J'ai réussi à établir une liaison vers l'ordinateur de votre VBTT Je transfère tous mes fichiers On y jettera un coup d'œil en chemin On ne se cure pas le nez Elle nous surveille sur les caméras de sécurité Mais elle ne nous entend pas On peut la traiter de tous les noms On dirait que les fichiers sont là On peut prendre l'ascenseur jusqu'au hall principal Mais on va devoir atteindre la zone de rétention Faites attention à tous les spécimens Oh ça ne me dit rien Les forces réplicas débarquent dans le complexe Ils doivent suivre votre signature télesthétique Vous devenez un véritable aimant Ouais super J'ai quelque chose pour vous J'ai trouvé ça dans le labo des armes expérimentales Quand la merde a commencé A propos Vous avez vu des hippopotames se battre ? Ils se mettent à déféquer Et puis ils remuent la queue très vite Et ça en balance partout C'est de la folie pure Qu'est-ce que je m'en tape ? Voilà C'est juste un prototype Il a quelques défauts Mais il est très puissant Mais je m'en tape royalement des hippopotames mec Attention ça va saigner Je me souvenais qu'il mourait lui Madame ATC Vous êtes là ? Non J'imagine que vous avez des données de correction Je vous ai déjà dit Tout dit sur le sujet Je vais faire simple On est dans la panade Le conseil a envoyé des gens Pour nous éliminer Si on veut s'en sortir vivant Il faut qu'on ait quelque chose A leur proposer Si on réussit à confiner Alma Ce qui est impossible Ne m'interrompez pas Si on réussit à la confiner Le conseil devra négocier On ne peut pas la confiner Vous avez dit qu'on avait 3% de chance d'y parvenir Et je vous demande juste De vous repencher sur la question Pour voir si on ne peut pas améliorer C'est ça Je vais y réfléchir Mais va-t-vite J'y vais Quoi ? Ok Bon Nouvelle arme Bon ça arrive là-haut Je ne me souviens plus ce qu'elle fait Nice Ah ouais C'est radical Oh Oh fait péter Je vais Je vais Je vais Je vais marquer le fusil à pompe automatique On est rechargé Voilà Allez On y go Aïe Putain le mec m'a fait plus de dégâts Après être mort Que avant Je pensais que ça avait une plus grosse portée que ça En fait Ah mais c'est complètement ça Là on va On va pépons T'es pas mort Oh Oh Allez Et du coup Salut à toi Leky Jackson Hop Allez Approchez Je suis obligé d'avancer Je suis obligé d'avancer Ah maintenant on peut passer par la nice Non pas ces échelles Oula Ok U Je dis pas non Aide la vie Putain on a qu'un seul kit de soins Faudra faire gaffe Ça je prends par contre Canon On a palme Ah ouais non Pas les grenades Pas les grenades Bon il y a encore la musique C'est qu'il y en a d'autres Ça t'est Allez On va voir sur le mur si j'y suis Oh salut M'attendez pas de voir là On va voir sur le mur si j'y en a pas On va voir sur le mur si j'y en a pas On va voir sur le mur si j'y en a pas Salut Snakefist Salut Snakefist T'as l'air en forme Bon J'ai jamais aimé ces mobs là Je les ai jamais aimé ceux là Y'en a encore un Y'en a encore un Y'en a encore deux Pétit 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 Vous allez me chercher Il est là bas Il est là bas Mais il est bugué ou quoi ? Il est là bas Il est là bas Il est là bas Il est là bas Pour moi On va gérer son problème Bon est ce qu'il y en a d'autres ? Non ça en est plein Nan ça on est plein Non ça on est plein Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. On sait jamais. On se met pas dans le même coin que d'habitude. Oula oula. Caméra qui part en sucette. J'espère que vous êtes en route Beckett. Des forces ennemis surgissent de partout. J'y travaille, j'y travaille. Allez, allez jusqu'au VBTT. Oh putain mais il est pas mort lui. Bah tiens. Là au moins il l'est. C'est con les vitres sans teint. C'est con quand on est pas du bon côté. Ouah 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 et oh. Et puis il m'a mis cher lui. Il m'a mis tellement cher. C'est les potes. On se casse. C'est les potes on se casse. C'est bon Mani foncez. J'ai vu ce qui est arrivé à Alford. Vous n'auriez rien pu faire. Jetons un oeil aux données de Snakefist. Cette fumier a pris paroles. Il nous a donné de quoi couler à Armacam pour debout. Nice. Mais sûrement rien à survivre. T'as pas gagné. ... ... ...